J'ai créé mon propre test de personnalité et il est le plus efficace à ce jour. Je vais t'expliquer pourquoi et comment est-ce que j'ai fait pour qu'il soit beaucoup plus court, il se finit en à peine cinq minutes que tous les autres tests, tout en donnant des résultats qui sont beaucoup plus pertinents. Comment j'ai construit les questions pour qu'elles lutte contre les faux résultats, contre les biais cognitifs et contre le fait que parfois on passe plusieurs fois le test et qu'on ait des résultats à chaque fois qui sont différents et comment est-ce que tout ça va te permettre d'avoir des résultats qui décrivent qui tu es réellement. Sans même parler du fait que les résultats sont si précis, que 16 personnalités ne suffisent pas et qu'on en a bien au total jusqu'à 32. Mais pour comprendre comment il marche et comment est-ce qu'il va pouvoir t'apporter tout ça, il faut déjà comprendre les problèmes des tests de personnalité en général. Là j'en ai un devant les yeux, je m'inquiète devant les choses, je me fais des amis facilement, j'ai une imagination débordante, fortement désaccord ou fortement en accord et on peut choisir avec une jauge. Le problème avec les questions comme ça c'est qu'en fait c'est un peu basé sur un piège, ils ne vont pas dire clairement à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'ils posent ces questions-là et c'est tout simplement en fait parce qu'ils vont prendre les éléments des personnalités, prendre des comportements clichés par rapport à ce que sont censés faire ceux qui ont cette personnalité là et demander est-ce que tu fais ces comportements ? Est-ce que tu préfères les livres de science-fiction ou est-ce que tu préfères les livres réalistes ? Est-ce que tu préfères une soirée chez toi à regarder un film ou est-ce que tu préfères une soirée mondaine avec des gens en extérieur ? Et toi donc tu réponds, tu réponds, tu réponds et à la fin, pouf, tu as un résultat. Le problème avec ça c'est que premièrement quand on comprend ce qu'ils cherchent derrière chaque question, on peut passer le test et avoir exactement le résultat qu'on veut. Si on veut s'amuser à avoir ISTP, on pourra avoir ISTP, si on veut s'amuser à avoir ENFJ, on aura ENFJ. Donc si c'est pour empêcher la entreguilométrie triche etc, c'est totalement inutile. Et quand c'est la première fois qu'on passe le test et qu'on ne connaît pas tout ça, on peut être un introverti et ne pas aimer rester chez soi tout le temps et on aime bien être avec ses amis etc, même si on n'est pas la personne qui va mettre l'ambiance, qui va danser etc. Et il y a plein de gens dans des soirées qui sont plus calmes, ça se voit très bien qu'ils sont plus calmes, ils préfèrent discuter avec une personne, c'est pas les gens qu'on va entendre le plus, pourtant ils sont à la soirée. Donc quand on te demande est-ce que tu veux sortir ou pas, ça n'indique pas si tu es un introverti ou un extraverti. Quand on te demande est-ce que tu as de l'imagination, il faut comparer à qui pour savoir si on a ou pas beaucoup d'imagination. Une personne qui n'a pas d'imagination va justement penser qu'elle a de l'imagination parce qu'elle ne va pas imaginer qu'on puisse en avoir encore plus. Ça c'est sans même compter les questions qui ne veulent un peu rien dire comme la première que je vous ai citée. Est-ce que vous vous inquiétez souvent des choses ? De quoi on parle précisément ? Ça veut juste rien dire, c'est souvent très vague, c'est souvent pas très pertinent et pour pallier à ça justement ils vont mettre des jauges. C'est pas juste oui ou non mais ça va être totalement d'accord ou totalement pas d'accord. Après ils vont faire des calculs et tu vas avoir un résultat où il y aura des jauges qui vont dire ah tu es à 60% extraverti, tu es à 59% sensitif, tu es à 51% penseur et tu es à 70% J plutôt que P par exemple. Et là encore ça ne résout toujours pas le problème parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être à 51% J plutôt que P ? D'être à 60% extraverti. Ça veut dire que 60% du temps va se comporter comme un extraverti, les restes du temps comme un introverti. Ou alors ça veut dire qu'on va se comporter comme un extraverti mais seulement à une intensité de 60%. C'est-à-dire les extravertis vont faire beaucoup de bruit et nous on va faire, si eux ils font 100 décibels, nous on va faire seulement 60 décibels. Enfin bref, qu'est-ce que ça veut dire d'être à 60% extraverti ? Tout ça, ça vient d'un besoin de précision qui est de toute manière impossible à avoir parce qu'avec des questions qui ne veulent rien dire, on ne pourra jamais avoir des résultats qui veulent dire quelque chose. On va pouvoir mettre plein de questions, ça ne changera rien. On va pouvoir dire qu'on a 60% quelque chose à 51%, l'autre chose à 49% pour l'autre, etc. Tout ça ne veut quasi rien dire. C'est d'ailleurs un principe qui est connu des codeurs qui s'appelle garbage in, garbage out. Ce qui veut dire que peu importe tout le calcul et toute la réflexion qu'il y a derrière, si les informations que l'on donne dues aux questions qui sont mal posées sont de mauvaise qualité, les résultats le seront nécessairement également parce que tout simplement, on ne sait même pas comment interpréter correctement quelqu'un qui va dire qu'il est un petit peu d'accord avec le fait de s'inquiéter beaucoup à propos des choses. Enfin bref, il nous faut des questions qui sont pertinentes. Donc on ne va surtout pas faire comme les autres et demander des questions clichés sur ce que sont censés faire les sensitifs et sur ce que sont censés faire les intuitifs. Est-ce que vous préférez lire de la science fiction ou des romans naturalistes ? Ça n'a juste aucun sens. Il y a plein de sensitifs qui détestent les romans naturalistes, plein d'intuitifs qui adorent ça, plein de sensitifs qui adorent la science fiction, etc. Ce n'est pas du tout ce dont il est question et des questions comme ça, on peut en poser 300 000. Comme j'ai dit un peu avant, ça ne résoudra pas le problème. Donc plutôt qu'un format sous forme de très courte question sur des choses comme ça qui indique en réalité pas grand chose, on a en fait des sortes de profils détaillés pour chacun des éléments. On va décrire précisément ce que sont les intuitifs avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs nuances qui sont inhérentes à tous les humains. En fait, personne n'est boum boum, je suis un sensitif donc j'aime bien tous les trucs de sensitifs, je suis un intuitif donc j'aime tous les trucs d'intuitifs. Chacun des types a des qualités et des défauts, ce qui est d'ailleurs très souvent oublié dans les tests MBTI classiques parce qu'ils ne vont parler que des qualités des gens. Dans ce test-là, ça, c'est des définitions, des descriptions qui sont honnêtes. Vous vous reconnaissez autant dans les forces que dans les faiblesses et encore une fois, c'est pour ça que c'est plus pertinent et que ça vous donne une vision de vous-même beaucoup plus riche que les autres tests MBTI que l'on trouve un peu partout ailleurs. D'ailleurs, il y a en plus de ça une vidéo optionnelle pour chacune des questions pour approfondir encore la chose, être bien sûr de saisir ce que sont les intuitifs, ce que sont les sensitifs, ce que sont les penseurs, ce que sont les sentimentaux, ce qu'est la décision introvertie, ce qu'est la décision extravertie. Vous avez en fait plein d'éléments et répondre au test vous donne déjà plein d'informations sur votre personnalité. Le simple effet d'avoir répondu au test vous indique déjà qui vous êtes. Vous avez quand même malgré tout à la fin une vidéo très complète, longue et détaillée sur votre personnalité à vous précisément. Autre chose, c'est que ça utilise un système qui est plus pertinent que le MBTI classique. On va parler de décideurs introvertis et décideurs extravertis. On va parler d'observateurs, parler de ces genres de choses, OE, OI, etc., qui sont des éléments qui permettent beaucoup mieux de comprendre qui on est, de comprendre les personnalités en général. Et ça, évidemment, dans les autres tests, on ne le trouve pas non plus. Un autre problème que l'on trouve dans les tests en général, c'est qu'il n'y a rien pour lutter contre les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours très au clair sur qui on est réellement. Il y a parfois des gens, on leur dit tout le temps, t'es comme si t'es comme ça. Et eux, ils disent mais non, je fais ça des fois. Alors que non, tu le fais pas des fois, tu le fais vraiment tout le temps, tu vois. Les gens ne se voient pas eux-mêmes de manière objective et ont du mal à comprendre qu'ils sont pour de vrai. Et si on voit les autres le faire, c'est très drôle parce qu'on se doute que eux ne se voient pas le faire eux-mêmes. Mais en fait, ça veut aussi dire que nous-mêmes, on ne se voit pas le faire nous-mêmes. On a nous aussi beaucoup de mal à nous voir de manière objective et nous voir de manière réaliste. Et ça, c'est le plus gros problème du format test pour comprendre sa personnalité, c'est qu'on est tout seul face à un questionnaire. Donc, ce que font les tests en général, c'est au début d'écrire, répondre honnêtement. Très bien, c'est mieux que rien et vraiment, c'est déjà bien de le dire. Et tous les tests ne le font pas. Certains tests commencent juste avec les questions et on y va comme ça. Mais dans le test que j'ai créé, à chaque question, il y a une phrase qui explique que c'est normal de se reconnaître un peu dans les différents profils qui seront devant vous. C'est normal quand on est un intuitif de se dire, bah non, des fois, je me base quand même sur les preuves et sur le monde réel pour observer les choses. C'est normal quand on est un sentimental de se dire, non, des fois, je prends des décisions parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est plus rationnel, même si je sais que ce n'est pas le plus agréable. Évidemment, tout le monde fait tout. Tout le monde a parfois des comportements de penseur, a parfois des comportements de sentimental, a parfois des comportements de décideur introverti, a parfois des comportements de décideur extraverti. Donc, dans les vidéos optionnelles, dans la formulation même des descriptions détaillées, et à la fin de chaque question, avant de répondre, il y a des éléments qui nous permettent de nous rappeler que c'est normal de se retrouver parfois, des fois, un peu à droite, un peu à gauche, mais que ce que l'on cherche est qui on est de manière générale, ce que l'on fait la plupart du temps, quel rôle on joue par rapport aux autres personnes dans nos vies. C'est pour ça que la formulation des questions n'est pas manichéenne, ce n'est pas je fais ça, je fais ci, je fais ça, voilà mes défauts, voilà mes qualités, boum. Non, c'est j'ai tendance à faire X et Y. Je fais plus souvent X et Y. Je peux parfois avoir du mal à faire X et Y, etc. Ça induit de la nuance, mais une nuance qui est pertinente, pas une nuance qui te dit que tu es à 51% un P plutôt qu'un J. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment est-ce que cela se reflète dans le monde réel d'être à 51% un intuitif ? Et donc, quand on additionne tout ça, on se rend compte qu'on peut avoir un test qui est court, un test qui est clair parce qu'on sait à quoi est-ce qu'on répond, on sait pourquoi est-ce qu'on y répond. Le but, ce n'est pas de piéger les gens ou de les perdre avec plein de questions qui paraissent n'avoir ni queue ni tête. C'est au contraire de poser les choses clairement sur la table et de dire, voilà, tel, tel, tel et tel trait de personnalité, lesquels sont les tiens. Je vais t'expliquer précisément comment choisir et ce qu'ils reflètent. Comment est-ce que tu es censé les repérer dans ta vie à toi, dans tes comportements, à toi ? Et enfin, en se concentrant sur la pertinence et la qualité des questions plutôt que sur leur quantité, on a un test qui est rapide à passer et qui donne, malgré tout, beaucoup plus de résultats puisqu'on en a bien donc jusqu'à 32 plutôt que de n'en avoir que 16. Ce test, je l'ai créé avec l'aide des membres de l'espace membres qui ont justement donné leur avis sur les définitions qu'il fallait mettre pour que les gens se reconnaissent le plus possible, les descriptions les plus pertinentes possibles, dire des choses qui ne sont pas justement des anecdotes que tout le monde fait un peu de toute manière, mais vraiment des choses qui sont typiques de certains types plutôt que d'un autre. Les membres de l'espace membres m'ont aidé à faire ça et si vous voulez d'ailleurs le rejoindre, le lien est dans la description ainsi que vous vous doutez, le lien pour accéder aux fameux tests.